Ravi de vous retrouver aujourd'hui, un nouvel épisode avec les Wazugi. J'étais impatient de tourner cet épisode parce que du coup on va pouvoir enfin signer cette paix avec les mignes, on n'a pas de gros intérêt à aller plus loin, peut-être là en plus ils vont reprendre une province, nous on va en prendre une là, là on n'a plus grand chose à gagner je pense. Et puis en plus je me dis que j'ai peut-être la possibilité après de leur refaire une guerre par derrière, alors peut-être qu'ils ne viendront pas, on verra, mais c'est peut-être pas fini complètement pour eux, ils n'ont pas sorti d'affaire. Donc on va voir un peu ce qu'on peut discuter dans un premier temps. Donc là j'ai préparé ça, c'est peut-être l'épisode précédent d'ailleurs, ouais je sais plus. En tout cas, ça me permet de donner deux provinces de plus au Yann, et moi ça me permet de prendre une merveille. En plus les réparations de guerre, donc ça c'est tout bénef. Démonstration de force aussi ou pas, je ne sais même pas d'ailleurs, mais bon peu importe. Oui démonstration de force, honnêtement on va être pas mal là. Donc on va faire ça, alors par contre en termes de surexpansion, on est à 37, ça va c'est raisonnable. Ok, et ensuite, donc là on va légitimer tout ça, ça coûte un peu cher. Ok, ça coûte un peu cher, mais c'est pas grave, ce qui compte c'était ça surtout, je sais pas si ça va... Une unité religieuse plus 25, c'est absolument phénoménal, mais... Ah, désolé. Du coup, ces avantages ne peuvent être utilisés, on va pas l'avoir l'avantage. Ah, pratique la religion d'état. Il faudrait qu'on soit confusianiste, je pense. Je pense, hein. Parce qu'il faut que Yanzu soit confusianiste et il faut que ce soit la religion d'état, si c'est ce que ça veut dire. Et je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc on n'aura pas ces avantages malheureusement. Du coup, les merveilles, les monuments, là, honnêtement, la plupart sont inutiles. Parce que forcément, à chaque fois, il faut être de la bonne religion, de la bonne culture. Donc honnêtement, les monuments dans ce jeu n'apportent vraiment pas grand-chose. C'est une petite déception de ce point de vue-là. Bref, on n'en a pas fini avec cette guerre. Il faut qu'on attende un jour. Ok. Ouais, on va prendre tout pour nous, là. Alors, on a des revendications sur tout, pour le coup. Mais, est-ce que c'est raisonnable de tout prendre ? 75. On va dépasser les 100, je crois. Donc, c'est pas très raisonnable. On lui laisse sa capitale. On lui laisse cette partie-là. Peut-être, on est à 58. On va être très, très haut, évidemment. Dans les... On aura le temps de finir, je pense. On va juste prendre ça. 58 plus 37, on devrait être bien. Ou alors, on peut donner beaucoup... On peut donner un peu plus aux... Aux oudilés, encore. On pourrait tout finir, là. Là, techniquement, on pourrait les achever et ne plus en parler. Ouais, je pense qu'on va les achever et ne plus en parler. Et on va donner des provinces aux oudilés. Voilà, comme ça, c'est fini. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va donner... On va donner 5 provinces, là. Comme ça, ça nous fera moins. Ils vont être un peu gros, mais... Pour l'instant, ils ont 0 en Aspiration à la Liberté. Donc, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a Funéi, je crois. Funéi. D'accord. Kyojo. D'accord. Kanka. Ok. Et on va donner aussi... Koshu, par exemple. Ok. On va peut-être s'arrêter là. Le reste... Ça ne nous met pas à 113, c'est pas possible. Mais c'est jamais à jour, tout de suite. 89, c'est déjà mieux. Bon, on va s'arrêter là. Peut-être. On va le donner... Kaishu, en plus. Kaishu, Kaishu. C'est pas possible. Kaishu. C'est parti. Bon. Et... On n'a peut-être pas fini avec les Ming. Ce qu'on va faire, c'est qu'une partie va remonter là, par là. Et l'autre va sortir plutôt par là. Ah, alors, ils ne venaient pas aider tout à l'heure. Mais on va voir si ça se confirme. Eux, ils vont se remettre à bouger. On peut peut-être se faire plus de navires, pour le coup. Donc là, j'ai deux flottes, trois flottes. Ça devrait suffire. On va se passer sur Jaune Pour et on va faire cette guerre, je pense. Alors ça, d'accord. Je crois qu'il est l'heure de tout intégrer, là. Ça va être rapide. Faire un don. On va se mettre au maximum. Ok. Eux, on va les intégrer aussi. Tant pis, j'avais encore... Je pense que je pouvais encore les faire grossir. Mais... On va... On va se lancer. Il est temps qu'on forme le Japon. Ok. Ça, on s'en fiche. Exiger l'annexion le 22 septembre. Alors là, c'est pas très rapide, j'avoue. Alors, on va surveiller ce mandat, là. C'est bête qu'ils puissent pas... Qu'ils veuillent pas venir dans la prochaine guerre, j'avoue. Ça m'aurait fait bien plaisir. Ok. Donc là, on va exploser nos points, évidemment. On va perdre moins 12. Mais, c'est nécessaire. On va voir. Peut-être qu'ils vont finir par venir. Ah, ils viennent, là. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. J'espère que j'ai assez... Jeune pourrie, il va falloir les aider. C'est un peu le problème. Mais ce qui va être bon, là, c'est que... Ils sont déjà à 0.82, quoi. On va peut-être prendre des mercenaires, pour le coup. Oulala, ça fait beaucoup de révolte. J'ai personne, là. On va peut-être être obligé de prendre des mercenaires pour gérer les mines. C'est bête, mais... Ça, en fait, on va rester là. Ça, ça peut rester là. OK. On va rester comme ça. Je pense que j'ai beaucoup trop d'armée de ce côté-là et pas assez de l'autre côté pour aller aider. Ou alors, on met zéro armée. On va peut-être mettre zéro armée ici, plutôt. Ah, si, si. Il faut qu'on puisse défendre comme la dernière fois, Mong Kung, là. Ça, ça me paraît important. Alors, on en était où, déjà ? Je ne me rappelle plus. On était en train de convertir ceux-là, c'est ça ? D'ailleurs, c'est peut-être... Oui, on était en train de convertir ceux-là. Donc là, c'est parti. On va embarquer ici. Ça, c'est quoi, ça ? Oui, ça, on s'en fiche. On paye. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. OK, tout ça, c'est normal. Stop, stop, stop. Tout le monde s'arrête là. Là, on va embarquer une partie des troupes, déjà. On va s'arrêter là. Et il faut surtout qu'on amène au moins 120 000 hommes ici, je pense, pour le coup. Ça me paraît être le minimum. Donc, eux, ils vont aller là-bas. Je ne sais pas si je vais encore avoir assez de troupes pour défendre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle armée ici. 30 000 hommes. Ça devrait suffire. On refait beaucoup d'effectifs, honnêtement, avec 5 000 hommes par mois. On est plutôt à l'aise. OK, il va me rester 60 000 hommes ici. C'est peu. Ah oui, je ne peux pas débarquer tout de suite, en fait. Il faut que j'attende d'être en guerre. OK, j'irais bien me faire une autre armée ici, vite fait. De toute façon, je peux faire beaucoup d'armée, honnêtement. Ça remonte de 5 000 par mois, donc c'est quand même très rapide maintenant par rapport à ce que j'ai connu. J'ai beaucoup moins de problèmes. On va faire un général de plus. OK. Non, c'est pas possible, ça. Comment ça se fait ? Ah, parce que mon roi, j'avais mal calculé. Je pensais que mon roi était déjà embauché, mais non. C'est pas grave. Il n'a pas d'héritier. Non, mais c'est pas grave, je vais en virer un. À la rigueur, je pourrais virer celui qui n'a pas de stat de siège. Mais qui est très très fort quand même. Je vais plutôt virer celui qui a la même stat de siège que l'autre, là. C'est peut-être le nouveau, d'ailleurs. Détacher. Non. Ah, je ne peux pas le... D'accord, on va le détacher là. Je n'ai pas compris, là. Pourquoi on ne peut pas le virer ? Détacher le commandement en bunili. Ben oui, j'aimerais bien qu'il se vire de là. Bon, on mette un autre. Ben voilà. Bon, c'est bête, mais c'est un peu de ma faute, là, j'avoue. C'est pas grave. Là, plutôt que de reprendre les provinces, j'ai fait une boulette. Il fallait que j'aille là, directement. Donc ici, on va se préparer à aller aider rapidement, parce que je pense que ça va barder assez rapidement pour les... Comment ça s'appelle ? Comment ils s'appellent déjà ? Jaune pour. Ils vont être rapidement en difficulté. Donc, je vais détacher 130 000 hommes. J'espère que ça suffira. Il y a beaucoup de nations, en fait, parce qu'il va y avoir 3 nations, je ne suis pas sûr que ça suffise. Je pourrais aussi lui coller des mercenaires, ceci dit. J'ai beaucoup trop d'argent, là, ceci. Il va falloir que je dépense. Alors, j'ai dit que j'étais sur les universités, partout où il y a 0 province de libre. On va y aller. Il y en a beaucoup, ceci dit. On n'aura peut-être pas la patience de tout faire. Alors, Canada a déclaré la guerre à Ojibwe. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Là, ça descend, mais ça descend de moins en moins vite, évidemment. C'est ballot, quand même. J'avais réussi quelque chose de bien, là. Je me demande s'il ne faut pas que j'insiste encore. En attaquant plutôt une petite nation pour pouvoir mettre... Je pourrais faire disparaître les Korshind, Korshéam. Mais ils sont alliés au Werat, c'est ça qui ne me plaît pas. Arrakhan, Vigénagar et Soho, c'est où, ça ? Soho, c'est là. Ceci dit, il y a Arrakhan, là. Mais le problème, c'est les autres alliés, quoi. Arrakhan. Je ne peux pas les attaquer. Je peux difficilement les attaquer directement. Ah non, je ne peux pas les attaquer directement. On est en trêve. Est-ce que c'est vraiment un problème des Tanguerre contre les Werat en plus ? Pas vraiment. Et ça me permettrait de remettre un coup sur les Ming et de... De les faire descendre toutes 50, je pense. Ça peut être pas mal. Mais alors, du coup, je n'ai plus assez de trous. On va plutôt faire ça. Vigénagar me semble encore un peu gros. Arrakhan, c'est ballot quand même, sérieux. J'avais envie de le faire. Il y a Bhamani. Le problème, c'est qu'il y a les Dely. Il n'y a que Dely, ceci dit. Non, Dely et Bhamani. Oui, mais Bhamani, j'ai dit qu'ils étaient tout petits. Ça représente quoi par rapport à... On va leur promettre des territoires. Alors, Jaunepour a potentiellement 284 000 hommes. Ah, putain, ils en ont 409 000. Ouais, c'est du gros. Et Dely, 235, putain. Ouais. Putain, je pensais pas que Vigénagar... Comment ils font pour avoir 409 000 hommes sur un territoire comme ça, quoi ? C'est impressionnant. Enfin, ils ne les ont pas en l'occurrence. C'est un potentiel. C'est pas... C'est pas vraiment ce qu'ils ont. La capitale est là. Oh, je me dis que c'est possible. Ouais, je pense que c'est possible. Ok, on va s'en tenir à ce plan. On va s'en tenir à ce plan. Les conversions, ça y va toujours. Ça fonctionne bien. Ouais. Bintoulou, c'est cool. Donc, on va faire celle-là. On s'approche des 100%. Ça va être compliqué, mais on s'approche. Doucement, mais sûrement. C'est bête qu'on va pas profiter de ce bâtiment, forcément. Ce serait trop beau. On va essayer de les convertir, mais je suis sûr qu'en les convertissant, on n'arrivera à rien. Ça ne marchera pas. Ok. Qu'est-ce que j'attendais ? J'attendais peut-être que mes unités soient produites. Ouais, ça, on va payer, évidemment. Il y a une grosse guerre, là. L'Autriche, on s'en fiche. Ok. Donc là, on est prêt. Le but, ce serait peut-être de prendre cette île, peut-être. On verra. Je n'ai pas de... L'île, peut-être, ce serait mieux. Après, pour la défendre, c'est vraiment très, très simple. Tout le monde est en paix. Ok. Bon, ça va être chaud, à mon avis, mais il faut tenter l'aventure, sinon on n'y arrivera jamais. Ah non, ils ont rompu leur alliance avec moi. Ah, c'était ça le message tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais alors, pourquoi ils ont fait ça ? Qu'est-ce que... Hégémonie. Ah, merde, ça ne leur plaît pas du tout. Pourtant, ce n'est pas une grande puissance. Ah, ça ne plaît pas du tout, pour le coup. Merde, alors ça, ça change un peu tout, je dois dire. Tibet. Tibet, c'est là. Arrakhan. Eux, ils sont alliés à Arrakhan seulement. Indépendance garantie par Leming. Donc là, on aurait le même résultat, grosso modo. Avec moins d'alliés. Ah ouais, ça, ça peut être possible. Ça, c'est plutôt cool. Je n'ai pas besoin d'alliés pour ça. Arrakhan, c'est vite fait. Alors, on va juste changer nos navires de place, par contre. On va mettre ça là. Ça là. Bon, on va être tout seul, mais honnêtement, ça ne devrait pas être un problème. Ici, j'espère qu'on aura assez de troupes pour s'occuper des Ming. Je pense qu'on va prendre des mercenaires, peut-être. Ou, euh... On va utiliser ces 30 000 hommes-là, plutôt. Et on va laisser ceux-là, ici. Voilà. Ok. On aura beaucoup de forts à défendre. On aura celui-là et celui-là. Donc, euh... Mais bon, ça devrait le faire. Ok, c'est parti. Je ne veux pas attendre trop longtemps, parce que le but, c'est de continuer, là, à les faire plonger. Ils sont déjà à 75, ça devient bon. Impérialisme. Et c'est parti, je pense. J'aurais tort d'attendre trop longtemps. Ok. Sur le papier, on a plus de troupes qu'eux. Par contre, là, il y avait des troupes que j'aurais pu me faire dès le début. Il faut absolument que je me fasse ceux-là dès le début. Ok. Alors, Arrakhan, il faut qu'on se les fasse d'entrée de jeu aussi, rapidement. Ah, par contre, là, j'ai perdu un général pour de bon, cette fois. Donc, c'est vraiment 50 points de dépenser pour rien, je dois dire. Oui. Là, c'est ma faute. Ok, on va se réunir ici, ici et ici. Et on va voir ce qu'on peut faire sur les mines. Ok, ça, c'est pas grave. Ça, on s'en fout. Eux, ils ont gagné le droit d'attendre, pour le coup. Là, ils ont pas de leader en plus. Donc, si je pouvais tout de suite me débarrasser de 30 000 hommes, j'avoue. Je serais plutôt partant. Oh, ça, je sens que je vais pas aimer. Est-ce que j'ai personne... Eux, pourquoi pas, à la rigueur. Pour l'instant, je mets pas de leader. Ok, bon. Donc ça, ça va être rapide. Là, on va avancer doucement vers la capitale. Surtout cette bataille-là qui va m'intéresser d'entrée de jeu. Voilà, ça, c'est cool. 40 000 hommes de moins en un seul coup. C'est toujours bon à prendre. Là, faut qu'on aille sur la capitale assez rapidement, mais... Prudence quand même. Ouais, j'ai pas beaucoup de généraux de... En fait, je suis qu'à 3 généraux. C'est vrai que c'est pas énorme. Ici, on en est aux conversions. C'est fini. Donc, on va se trouver une nouvelle province. Ça commence à être compliqué. On a vraiment fait un bon bout de chemin. On pourra se faire celle-là, à la rigueur. Ouais, quand on aura créé l'état. Ah non, ça, on peut le faire depuis longtemps, en fait. Ok. Et du coup, on va commencer les conversions. Ouais, c'est assez rapide quand même. Pas trop de problèmes là-dessus. Bon, ça, on s'en fout. J'espère, en tout cas, que ça ne posera pas trop de problèmes à l'avenir. Alors là, j'ai pas de leader, évidemment. C'est un problème. Mais bon, j'espère que les 47 000 hommes vont être assez nombreux pour les impressionner, grosso modo. Ici. Ici. Enfin, là, il y a du monde. Mais, ça reste quand même jouable. On va retirer une partie des troupes ici. Surtout que je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'organisation là. Là, il joue avec le feu, maintenant. S'il vient vers nous, en plus, il va nous faire gagner du temps sur le trajet, là. Je pense que... Non, il s'est arrêté. Ça, on va les mettre là. Franchement, j'aurais tendance à dire que j'aurais dû faire de la marche forcée pour être là. Et le surprendre avec... Allez, ça, c'est bon. S'ils venaient... Ils sont pas très nombreux, j'avoue, là. Par contre, il y a du monde qui arrive. Aïe, non, non. Les Chinois s'en vont, là. On va y aller. Ça, ça devrait être bon. Là, ça va être chaud. J'ai bien vu qu'ils arrivaient. Je sais pas combien ils sont, mais... J'ai pas de leader, pour l'instant. J'ai pas de leader, parce que tout le monde, potentiellement, a du boulot. Ah, je... Franchement... J'étais obligé de prendre mon roi, hein. Il est jeune, mais... Non, là, on va utiliser les généraux de mes vassaux, en espérant qu'ils soient toujours en train de se battre quand on arrive. Ok, donc là... Là, on a déjà gagné. Ok, donc on va se replier. C'est cool. Là, on va mettre un général, parce que ça commence à chauffer, à mon avis. On va essayer de s'approcher. J'espère que c'est là qu'on va arriver, et que la bataille sera pas finie. Non, c'est bon. Du coup, on les a mis en déroute. On va s'empresser de... De se diviser, parce que... Question d'attrition, on va pas être... On va devoir faire un peu gaffe. On a commencé la guerre avec... Des effectifs un peu limités, on va dire. Donc là, ils reviennent. Pourquoi pas. Je suis plutôt partant. Si on pouvait encore se faire 18 000 hommes, à peu près gratuitement. Ok, ça, on s'en fout. Là, c'est parfait. Ou par contre, ils viennent avec 77 000 hommes. Mais... A priori, sans leader, pour l'instant, je pense qu'ils vont s'arrêter. Non, ils sont chauds. Bon, on devrait gagner, parce qu'on est en défense, mais... Ils sont chauds, en tout cas. Ok, là, je pense qu'on a fait beaucoup d'universités, et ça va nous donner beaucoup de provinces à améliorer. On va faire les plus grosses d'abord, celles qui rapportent le plus. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être que je n'avais pas classé dans l'ordre. Si, si, c'est bon. Manufacture... Bon, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout dans les... Dans les chambres des comptes, là. Et donc, on va continuer, parce qu'on voit quand même que ça donne pas mal de nouvelles possibilités. Donc, là... Je vais essayer de venir. Je suis un peu inquiet. On n'aura pas beaucoup de temps pour venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la vitesse, parce que là, je joue trop rapidement. J'aime bien pouvoir régler les choses au millimètre. Ok, là, c'est cool. De toute façon, là, ouais, là, ils vont se faire écraser. Il faut qu'on aille vers la capitale. Donc, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Ouais, je pense que là, grâce à notre leader, et le fait qu'on soit bien en défense, quand même... Alors, on va peut-être pas les écraser, les alliler. C'était quoi, ça ? Voilà, ça, c'est cool. Ok, donc, eux, ils vont se diriger vers la capitale. Avec un leader. Eux aussi. Là, on attend d'avoir pris les provinces. Voilà, on les a battus. On restait un peu tendus, parce qu'ils étaient nombreux. Du coup, eux peuvent repartir là-bas. Eux vont se replier un peu, là. Au moins, comme ça, on les a mis en déroute. Ça va leur prendre quelques... J'allais dire quelques mois, c'est plutôt optimiste, mais... Quelques semaines pour se... Pour fuir, déjà. Regagner leur morale. Donc, ça fait 71 000 hommes, quand même, qui vont plus servir pendant quelques temps. Ok. On commence pas mal, cette guerre. Eux, pareil, peuvent aller là. Ok. Là, le but, ce serait de les remettre à moins 1. Comme ça, ils iraient tout droit vers les 0,50. Vraiment rapidement. Essayer d'obtenir des provinces, mais c'est vraiment plus l'objectif, maintenant. Là, est-ce que j'ai tout pris ? Non, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de finir cette province, cette grosse province-là. Ça pourrait être intéressant. Ok, donc ça, voilà. Ça, c'était... Je pense qu'on aura ici une paix séparée assez rapidement, pour le coup. Je sais pas si je peux les prendre. À la rigueur, oui, parce que c'est quasiment fini. Alors, je doute qu'ils signent tout de suite, honnêtement. Non, donc on va les maintenir là, comme ça. Là, le but, ce serait de finir tout ça, là, parce qu'en plus, dans le centre, dans le nœud de Malacca... Alors, Siam et Malacca sont de la même couleur, c'est intelligent, mais bon. Dans le nœud de Malacca, ce serait bien qu'on finisse de tout prendre. Ça limiterait les interférences étrangères, on va dire. Après aussi, il faut qu'on repousse les Espagnols, donc il faut qu'on fasse une guerre aux Espagnols. Mais j'avoue que c'est compliqué, parce que leur capitale étant tellement loin. Ok, donc ça, en fait, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. En fait, j'ai fait la guerre contre eux, c'était principalement pour les Mings, donc... Mais j'avoue que j'ai pas d'objectif particulier sur eux. C'est bête, mais c'est comme ça. Là, on pourrait avancer, je sais pas. Soit sur les Mings, soit sur... On va avancer sur les Mings, ça me paraît plus intéressant. Ok, ça fait 27 minutes, je vais m'arrêter là. On va essayer de faire un épisode court. Là, on va prendre la capitale tellement rapidement, ils vont rien comprendre. Ouais, bon, ils ont beaucoup de navires, par contre, évidemment. Je sais pas qui a été prendre ce territoire là-bas, là, mais c'était une super idée. Ouais, là, malheureusement, ça, c'était une bonne idée, mais ça va pas tenir. Très clairement, ça va pas tenir. Ok, j'aimerais bien, donc, convertir... Où est-ce que j'ai pris un Edi, là ? Ah non, je l'avais pas pris, l'Edi, finalement. J'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est parti. Du coup, du coup, du coup... Merde, c'est... Celle-là ? Bon, y'en a pas tant que ça à faire. Là, on peut l'arrêter. Je crois que j'ai tout fini. Ouais, ça, c'est cool. Donc, on va l'arrêter. Parce que bon, ça nous coûte quand même un peu cher. Ok, donc là, on va prendre la capitale. Ça, on peut le faire. Kawali est à la fois... Pourquoi pas ? Alors, je sais pas où est Kawali, mais je me doute que... Ça doit pas être un objectif si compliqué que ça. Faut que j'y pense, quoi. Allez, ça, c'est un peu chaud, j'avoue. Du coup, je vais peut-être continuer la vidéo jusqu'à la fin de la conversion. Faudrait, ça va être long. On va essayer de s'y tenir. Est-ce que j'ai mis le focus sur le diplomatique, là ? Ouais. Ça, j'aimerais bien l'augmenter, pour le coup. J'ai plus besoin de réputation diplomatique. Ce que j'aurais besoin, c'est quelqu'un... Avec qui je pourrais améliorer, normalement, celui-là. Réputation diplomatique, on s'en fout, puisque de toute façon, on est déjà beaucoup trop rapide. On consomme beaucoup trop de points. Donc, je préfère pouvoir monter celui-là. Niveau 5, pour le coup. Allez. Donc, ça, c'est pas trop grave. On va aller gérer ça comme ça. Et ça, c'est pas trop grave non plus. On va gérer ça comme ça. J'ai pas de leader, par contre. J'ai vu que c'était un peu plus chiant, ça. Ok, c'est cool. On va pouvoir en mettre un. C'est toujours plus pratique. Bon, bah, les Ming sont pas non plus à la fête, de nouveau. On va aller reculer, parce que j'ai pas de leader. Ah, par contre, ça... Ça, c'est compliqué. Je pense que les provinces étant petites, on peut arriver à temps. 5 jours, ça devrait le faire. Mais c'est pas l'idéal, quand même. En plus, il ramène 12 000 hommes. On devrait s'en tirer, parce qu'on est... En plus, ils... Ils sont pas venus les aider jusqu'au bout. J'avoue que c'est pas cool. Par contre, nous, on va pas se gêner. Là, ils sont pas nombreux. Nous, on va pas les louper. Ça, c'est bon. Là, il faut que je fasse gaffe, quand même. Là, on va pas les louper. Ça va être un carnage, pour le coup. Ah, c'est chiant, ça. Je pense qu'on va détruire leur armée, là. Ah, merde, c'est quoi, ça ? Mes navires de commerce, j'étais sûr... J'ai coché la case, mais... En fait, c'était les nouveaux qui viennent de sortir, parce que je les ai lancés juste avant la guerre. Je pense que c'est pour ça. Alors, j'attends la fin de la vidéo. 98. La fin de la conversion. En fait, c'est pour pas oublier, parce que sinon, je suis à peu près sûr d'oublier. C'était qui, déjà ? Kawel. Ok, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous demain matin, évidemment, pour cette guerre qui va être intéressante, parce que là, on va pousser les Ming au bord de l'implosion, j'espère. Ils sont toujours à d'autres stabilités, mais je pense que là, on va être plutôt pas mal rapidement. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play.